Vantelet, 13 septembre 1914. Après les plus intenses d'hier, un rayon de soleil bienvenu éclaire le talus sur lequel nous vivrons comme. Dans quelques minutes, nous reprendrons notre marche en avant. Ce matin encore, on pourrait apercevoir les lumières de Reims à l'Est. L'Aisne n'est donc maintenant plus très loin. Nous avons donc fait 100 km en une semaine, à courir derrière un ennemi qui est de chasseur et passé à chasser. On avance tellement vite que l'intendance ne suit pas. C'est malheureusement devenu une habitude depuis un mois. Mais nous déjeunons du ravitaillement, oublié par les Allemands dans leurs déconfitures. S'il n'est pas d'une grande qualité, ce pain saxon a un goût de victoire qui remonte le moral. Grâce à lui, revigorés et enivrés par l'accueil chaleur des villageois, nous trouvons l'énergie de continuer malgré les semaines d'une marche harassante qui ne s'interrompt que pour les combats. N'ayant pas la robuste constitution des rues de Gaillard de mon régiment, je me suis promis de ne m'arrêter que pour faire la sieste sur les bords du Rhin. Au rythme actuel, nous devrions l'atteindre d'ici une dizaine de jours. Si la moitié des rumeurs que l'on entend sur les victoires éclatantes des russes sont vraies, nous serons au rendez-vous. Mais c'est presque trop beau pour être vrai. Sous-titrage MFP. 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 ... 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